France Inter, Ali Badou, Marion Lourd, le 6-9. Le grand entretien ce matin au lendemain de la libération de 24 otages détenus par le Hamas, enlevés en Israël le 7 octobre. D'autres otages devraient, devraient, on l'espère, retrouver leur famille et la liberté aujourd'hui. En échange, 39 prisonniers palestiniens sont rentrés chez eux. Vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Le temps à l'émotion et bien sûr à l'analyse avec Marion Lourd. Nos deux invités sont Patrick Klugman et Georges Malbruneau. Bonjour messieurs. Bonjour. Patrick Klugman, vous êtes l'avocat de famille d'otages français qui sont toujours détenus par le Hamas, qui n'ont pas été libérés. Georges Malbruneau, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, grand reporter, journaliste au Figaro, ancien otage vous-même. C'était en 2004 en Irak, ancien correspondant à Jérusalem. Un mot sur l'émotion d'abord, Patrick Klugman, parce que c'est un moment très très important que nous vivons, un moment important. C'est une délivrance pour les familles que vous représentez ou est-ce que malgré tout il y a de la frustration et le sentiment que rien n'est fait ? Non, certainement pas le sentiment que rien n'est fait. J'ai beaucoup dit que les derniers moments jusqu'aux images de libération de ces otages, d'abord vers l'Égypte, puis maintenant en Israël, ont été un supplice dans le supplice. Là, je crois que tout le monde est gagné par l'émotion, vous le dites très justement, de voir que des personnes sont vivantes et retrouvent la liberté et retrouvent leur maison. Et c'est des images qui emplissent tout. Et le fait qu'ils sont trop peu nombreux, mais que ça existe, est un élément fondamental. Justement, les familles que vous représentez, que vous défendez, est-ce qu'elles ressentent la même chose que vous ? Parce que ça m'a frappé justement l'expression supplice dans le supplice. On va en parler avec Georges Malbruneau parce que ce sont des images rares et des images comme on n'en avait pas vu depuis des décennies. Mais qu'est-ce qu'elles ont ressenti ces familles d'otages, Patrick Klugman ? Pour parler par exemple d'Adas Calderon qui s'est beaucoup exprimé, y compris hier, qui est la maman qui attend ses deux enfants et son ex-mari. Oui, c'est la certitude que l'on peut y croire. C'est la certitude de l'incertain, mais c'est la certitude que l'on peut y croire. Et ils se rattachent tous à cela. Donc pour le moment, c'est ça qui compte. On peut y croire, il y en a qui sont libérés, il y en a qui reviennent. Et puis par ailleurs, il y a une solidarité de groupes, de ces familles d'otages qui sont soudées, qui sont une communauté d'humanité universelle et qui se réjouissent les unes pour les autres parce qu'il y a quelque chose dont on peut enfin se réjouir. Georges Malbruno, comment est-ce que vous, vous avez analysé les images et ce qui s'est produit hier avec la libération d'otages israéliens évidemment, mais il y a aussi les Thaïlandais qu'il ne faut pas oublier. Il y a le Philippin. Je trouve que ce qui s'est passé hier est encourageant. Ce n'est pas moi d'ailleurs qui le dit, c'est Joe Biden qui a été à la manœuvre en coulisses pour arriver à cet accord. Donc tout s'est bien passé. Lors des délibérations des premières des deux Américaines, je crois qu'il avait fallu 7 heures pour qu'elles regagnent la liberté. Là, ça a été beaucoup plus rapide. L'accord a été négocié, a été respecté hier. Il faut espérer qu'aujourd'hui, il y aura de nouvelles libérations. Le Qatar doit annoncer le nombre. On va voir si c'est 13, si c'est 14, si c'est 15. Israël a reçu la liste. Voilà, pour la première fois depuis le 7 octobre, il y a une petite lueur d'espoir. Il faut y croire. Et je pense que dans l'immédiat, chaque parti, aussi bien le Hamas qu'Israël, a intérêt à, pour le Hamas, continuer la trêve parce qu'ils ont besoin quand même de respirer. Et pour Israël, il a besoin de récupérer ses otages. Voilà, ensuite, on en reparlera probablement, viendra le temps des négociations plus difficiles lorsqu'il faudra parler notamment des militaires israéliens qui sont retenus à Gaza. Mais voilà, il y a un chemin qui est tracé. Espérons que les trois prochains jours permettront de nouvelles libérations d'un côté comme de l'autre. Patrick Klugman, Georges Malbruno parlait de cette nouvelle liste que Jérusalem est en train d'examiner. Est-ce que vous, vous avez des éléments sur cette liste ? Et voilà, comment vous tenez-vous informés ? On n'a pas de nouveaux éléments. Avant la première phase, toutes les familles d'otages avaient été appelées. Soit pour leur dire, votre enfant, par exemple, n'est pas dans la liste des premiers qui seront libérés. Et soit il y sera. J'ai l'impression, mais vous savez, on n'a pas envie d'appeler toute la journée là-bas. Nous sommes, avec certains de mes confrères, les avocats français des otages franco-israéliens. Mais nous ne sommes que les avocats français. On n'est pas dans une phase judiciaire, donc on se tient au courant. Mais c'est plus quelque chose d'humain que de juridique, évidemment. Mais je n'ai pas l'impression que toutes les familles t'étaient rappelées. Là, je crois que celles qui reçoivent l'information sont celles qui doivent se préparer à accueillir leurs proches aujourd'hui. Georges Malbruno, vous-même, on le disait, vous avez été otage. Qu'est-ce qui va advenir de ces otages qui ont été libérés hier ? Là, ils vont être hospitalisés. Comment ça se passe, le retour à la vie normale ? Ils ont été pris en charge médicalement. Et en fonction aussi, je crois, de leur état de santé. Ensuite, je pense qu'ils seront interrogés par les services de sécurité israéliens. Et on va leur dire, et je pense que c'est tant mieux, de ne pas trop parler à la presse pour préserver les chances de libération des autres otages. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec les deux Américaines. Donc voilà, moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont été plutôt bien traités. Ils ne sont pas dans un état trop mauvais. Et ça peut un peu heurter ce que je vais dire, mais c'est souvent la réalité. Pardon. Allez-y. Des geôliers n'ont pas forcément intérêt à vous maltraiter physiquement parce que ça devient un fardeau. Donc il y a des secousses psychologiques, il y a des craintes, évidemment. Quand même un traumatisme, une forme de traumatisme ? C'est-à-dire, un traumatisme, il est d'autant plus ressenti que vous êtes jeune. Quand vous avez 12, 13 ans, effectivement, quand vous vivez, même si c'est que 40 jours, 40 jours, c'est beaucoup trop long. Mais si on se réfère à d'autres prises d'otages, ce n'est pas très long. Mais 40 jours, quand vous avez 12 ans et que vous êtes ça, ça, évidemment, c'est plus difficile à surmonter lorsque vous avez 40 ans. Donc voilà. Donc c'est la séquence. Ils sont médicalement pris en charge. Et puis après, ils vont rentrer dans leur famille et puis essayer de récupérer et de retrouver une vie normale. Et on pense évidemment aux plus petits, aux plus jeunes, aux gamins, ceux qui ont 3, 4 ans. Mais quand on regarde ce qui est en train de se produire en ce moment, Georges Malbruneau, Patrick Klugman, est-ce que ça ne vous surprend pas ? On a l'impression d'en savoir beaucoup. Qui négocie avec qui et par quel intermédiaire ? Et pourtant, en général, dans les prises d'otages, on ne sait rien. Ça se passe à l'abri des regards. On est dans une affaire hors norme. Hors norme par le nombre d'otages, 240, ça ne s'est jamais vu. Par le fait qu'effectivement, les acteurs extérieurs ont beaucoup communiqué. Joe Biden, il y a une semaine, a dit « je suis relativement optimiste ». Habituellement, une prise d'otages, personne ne communique jusqu'au moment où, en général, les ravisseurs annoncent la libération. Et ensuite, vous avez... etc. Là, on a su avant qu'il y aurait des libérations, etc. Donc, il y a une publicité... On connaissait quasiment le calendrier et le déroulé hors d'arrière. On est sur une affaire très politique. Oui. Il y a du terrorisme, mais on est sur du politique parce qu'il y a... c'est la guerre. Il y a des libérations qui sont exigées, qui sont obtenues. On est dans une négociation politique, contrairement aux affaires d'otages classiques, où c'est plus du terrorisme. Effectivement, il peut y avoir des revendications politiques. Mais là, on est vraiment dans du politique. C'est ce que je dis. Les otages font partie de l'équation de la guerre et pèsent sur le cours de la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. On a entendu la communication de Joe Biden et ses promesses même de nouvelles libérations. Mais en l'occurrence, Emmanuel Macron, lui aussi, s'est exprimé sur le sort des otages français. Est-ce que vous trouvez qu'il agit suffisamment, Patrick Klugman, pour aider à leur libération ? Ou est-ce que c'est la limite de l'action de la France ? Deux choses. D'abord, le président de la République et puis la diplomatie française. Je peux vous dire qu'ils ont été très au contact avec les familles d'otages anco-israéliens. Mais pas que. Madame Colonna a été très, 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 très mobilisés. Mais je vais vous dire une parole. J'ai usé la liberté de parole de l'avocat. Je pense que le président de la République, par des prises de position et des initiatives très personnelles, s'est un peu démonétisé sur la séquence. Parce que la France avait tout pour être au premier rang dans cette négociation. Nous avons des liens privilégiés avec le Qatar. Nous connaissons très bien l'autorité palestinienne, ses responsables. Nous avons des liens avec Israël, évidemment. Et nous sommes le premier pays ou l'un des premiers pays impactés par le nombre de victimes, par le nombre d'otages. Et donc, c'est très dommage que je trouve que le président de la République ait pris des positions aussi contradictoires, je dis personnelles. Et à mon avis, ça l'a un petit peu mis hors jeu. Voilà ce que je pense. Mais la France a été présente partout et à tous les moments. Il faut quand même le dire pour ceux qui y travaillent et qui y ont travaillé. Jean-Jean Balbruneau, vous avez l'air de ne pas complètement partager l'analyse de Patrick Guzman. Non, je partage sur le fait que la France n'est pas un acteur de premier plan dans cette crise. On l'a bien vu, d'après les informations qui filtrent, c'est Joe Biden qui a été à la manœuvre pour, avec les Israéliens et le Qatar, arriver à échafauder cet accord qui permet ses libérations. La France a de bonnes relations effectivement avec le Qatar, assez bonne. Excellente. Oui, excellente. Ça dépend des moments quand même. Donc voilà, il y a eu une proposition d'Emmanuel Macron de coalition internationale anti-Hamas. Je ne suis pas sûr que ça ait fait plaisir tellement au Hamas, etc. Donc voilà. Mais bon, les Français, on nous dit qu'il y aura des libérations de franco-israéliens probablement au cours des prochains jours. Il faut l'espérer. Il faut l'espérer. Mais Biden, par ailleurs, je pense qu'il faut le dire ici, a été un acteur extraordinairement conséquent. C'est le président américain, certes. Il est en campagne avec une opinion publique difficile, y compris dans son propre camp, les démocrates. Et il a été extraordinairement courageux et conséquent dans le soutien à Israël, d'abord, et dans la manière de remettre, je dirais, l'équation politique, le jour d'après, comme on dit, l'État palestinien au cœur des débats, d'insister pour que l'aide humanitaire puisse arriver de manière effective. C'est l'acteur le plus conséquent. Et finalement, c'est donc celui qui aurait été le plus écouté. Georges Malbruno, 24 otages israéliens détenus par le Hamas libérés, 39 prisonniers palestiniens libérés également. En 2011, pour Gilad Chalit, on avait un otage israélien libéré contre 500 prisonniers palestiniens. Cette différence d'étiage, elle dit quoi ? Elle dit que le Hamas peut se permettre justement de réduire ses ambitions dans la mesure où il a 200, maintenant, 20 otages. Ça va continuer selon ce ratio d'un sur trois. Mais là où on va rentrer, si vous me permettez l'expression, dans le dur, c'est lorsque, si ça se passe bien comme il faut l'espérer, à un moment donné, et le Hamas l'a dit, à la fin, on gardera les otages israéliens, les généraux, etc. Et là, les demandes vont être beaucoup plus importantes. Mais on en est encore loin, parce qu'on est à 216. Donc, il faut espérer que cette première séquence se passe bien. Et comme l'a dit Joe Biden, il faut espérer qu'il y ait d'autres séquences après. Est-ce qu'Israël lèvera le pied sur son offensive militaire pour permettre justement la poursuite ? Est-ce que le Hamas a intérêt à moyen terme, ou en tout cas dans les semaines qui viennent, à continuer ses libérations ? Voilà, ce sont les questions qu'on peut se poser aujourd'hui. De nombreuses questions d'auditeurs. On va, malgré tout, aller au standard pour prendre Marine, qui a une question qui prolonge celle que vous posez Marion à l'instant. Bonjour Marine. Oui, bonjour. Une question pour nos invités. Je me demandais si justement on était, pour rebondir, à un moment bascule, et si on allait vraiment rentrer maintenant dans une phase diplomatique et arrêter la partie militaire. C'est la grande interrogation. J'ai le sentiment quand même qu'à l'issue de ces quatre premiers jours, peut-être une dynamique pourrait s'ouvrir, qui soit un peu moins militaire et un peu plus à la limite diplomatico et politique, qui permettent justement de continuer ces libérations d'otages. Il y en a encore 216. Donc à ce rythme-là, il y en a pour 3-4 semaines. Et sans rentrer, comme je disais tout à l'heure, dans le dur, avec à la fin probablement des négociations très difficiles sur la libération de généraux israéliens contre des milliers de Palestiniens détenus en Israël. Donc ça va être un processus qui est long. Il y aura des dérapages. Mais il faut y croire, je pense. Il faut y croire. Beaucoup de nos auditeurs vous interpellent en vous demandant qui sont les prisonniers palestiniens qui ont été libérés. On sait qu'Israël a communiqué sur le fait que ça n'était en aucun cas des personnes qui avaient du sang sur les mains. Est-ce qu'on peut décrire leur profil psychologique ? Ce sont parfois des personnes jeunes, très jeunes. Patrick Klugman, puis Georges Malbrino. Effectivement, ce sont plutôt des jeunes. On a vu également des femmes... Des adolescents. Des adolescents et des femmes regagner la liberté. Il y avait des gens qui étaient condamnés judiciairement, mais pas avec, on va dire, des situations de crimes de sang qu'on pourrait leur reprocher, donc d'actes de terrorisme concret. Et on a même vu des gens qui étaient en rétention administrative. Oui, certains n'avaient pas encore été jugés. Là où j'ai envie de pleurer, c'est qu'on voit une femme qui a été libérée, palestinienne, et la première chose qu'elle fait, elle remercie la résistance palestinienne. Moi, je vous dis franchement, je le dis ici sur votre antenne, j'ai envie de pleurer quand j'entends ça. Ça veut dire que ça ne sert à rien. Pleurer de rage ? Non, pas pleurer de rage, pleurer tout court, parce que ça veut dire quoi ? On sait que dans l'accord Chalit, voilà, vous savez, il y a Sinoir qui a été libéré. Il était en prison en Israël, il a été libéré. C'est vraisemblablement lui qui a planifié les attaques du 7 octobre. Et il a été libéré à la faveur de l'accord de libération qui a porté sur Gilad Chalit. Et maintenant, on voit des gens, quand ils sont libérés, ce n'est pas bon, on arrête cette guerre sans cesse, on va arrêter le terrorisme. Merci à la résistance qui veut bien dire que c'est encore des mots qui pourraient laisser penser que la vengeance va continuer, qu'il faut détruire Israël. Et on aurait pu espérer une autre tonalité quand on regagne la liberté. Et en tout cas, vous verrez, et je vous prends le pari, on n'entendra pas ça du côté des Israéliens qui regagnent la liberté. On n'entendra pas des mots de vengeance. Et je ne suis pas d'accord avec Jean-Joël Bruno quand il dit que c'est une phase qui n'est que politique parce qu'on se heurte à un problème qui est philosophique. C'est la nature du Hamas. On n'est pas un acteur politique. Et on le voit dans la nature des actes dont nous parlons. Et pourtant, on négocie. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de négociation directe. C'est pour ça que le Qatar déploie des initiatives extrêmement compliquées. Vous avez raison Patrick, mais votre remarque illustre la différence de perception que nous pouvons avoir ici et la perception que les Palestiniens sur place ont pour une raison simple. C'est qu'il y a un phénomène dont on ne parle pas qui s'appelle l'occupation israélienne militaire de la Cisjordanie. Le jour où les Israéliens diront on est prêts à se retirer, on fait la paix, on aura, je pense, là... Est-ce que vous croyez vraiment que ça, ça marche avec le Hamas ? Le Hamas n'a pas pour but l'État palestinien ? Laissez-moi terminer. Mais c'est la réalité. On est face à une perception qui n'est pas la nôtre. Qui n'est pas la nôtre parce qu'il y a une occupation militaire avec un gouvernement israélien, excusez-moi, vous connaissez bien Israël, qui n'est quand même pas un gouvernement très ouvert à la paix. Voilà, donc il faut changer tout ça côté palestinien comme côté israélien. Mais on est aujourd'hui encore dans l'émotion et je comprends. Mais le Hamas, c'est pour ça, elle va capitaliser sur ses libérations, effectivement. Et aujourd'hui, vous avez, on peut le regretter, mais une majorité de Palestiniens qui soutiennent, non pas parce qu'ils sont devenus Hamas, mais parce que le Hamas, le 7 octobre, par ses actes barbares de terrorisme, a lavé l'affront de 48, de 76, 73. C'est difficile pour vous à l'accepter, mais c'est la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain. Moi, je condamne tout ça, mais c'est comme ça que c'est ressenti. Moi, je pense qu'il faut respecter tout le monde, y compris les fouilles et les assassins. La charte du Hamas, l'identité politique du Hamas, les buts que cette organisation s'est donnée à elle-même et qu'elle proclame au monde, n'est pas la paix, n'est pas le partage et n'est pas l'État palestinien, c'est la destruction de l'État d'Israël et de remettre les sionistes à la main. Le chef du Hamas, Ismaël Anier, disait que c'était une trêve, celle qui vient d'être décidée, qui est dictée selon les termes même du Hamas. Au fond, est-ce que c'est le Hamas qui a la main aujourd'hui, alors même que militairement, c'est Israël... Pour l'instant, il est dans la mesure où il a ce pactole, 220 otages, il est dans une position relativement favorable. Mais il a été quand même secoué militairement et je pense qu'il a envie de respirer un peu. Il peut profiter de cette trêve de quelques jours où il n'y a même plus de surveillance par drone pour se reconstruire, pour se rejancer. On est dans la guerre, là. Et donc l'armée israélienne va aussi se repositionner, le Hamas va se repositionner. Mais je pense qu'ils ont intérêt à court terme, le Hamas, de capitaliser sur ses libérations pour pouvoir, justement, avoir ces scènes où, effectivement, en Cisjordanie, on peut ne pas le comprendre, mais ils sont accueillis, effectivement, d'Iffégras, au Hamas, ils sont libérés. On peut aussi espérer que les Gazaouis, qui vont avoir quelques jours de respiration, aussi, que ça crée une dynamique de pression, aussi, du côté du Hamas, pour que la dynamique soit positive. La question, elle est essentielle. Sur quoi vont-ils capitaliser ? Quel va être le narratif du 7 octobre côté Hamas ? Est-ce qu'ils vont capitaliser sur une victoire militaire, entre guillemets, qui est, en fait, la vengeance du passé ? Ou est-ce que, là, on est en train d'initier autre chose ? La libération qui produit du positif, qui ramène vers du politique ? Moi, j'espère vous croire, mais ça serait très antagoniste avec ce que l'on sait du Hamas. Le reporter, vous connaissez parfaitement la région, notamment le Qatar. Le Qatar a reçu l'assurance d'Israël que le Mossad ne viendrait pas tuer, dans l'émirat, les chefs de la branche politique du Hamas. Tweetez-vous, Georges Malbruno. Et pourtant, Benyamin Netanyahou a redonné au Mossad de préparer les assassinats. En l'occurrence, il y aura, donc, des actions du Mossad, mais pas au Qatar. Où sont les chefs du Hamas ? D'après ce que je sais, effectivement, les dirigeants du Qatar, lorsqu'ils ont ouvert cette négociation secrète avec Israël via les Etats-Unis, eh bien, on demandait aux Israéliens, à Benyamin Netanyahou, de ne pas venir liquider chez eux les dirigeants du Hamas, qui sont considérés, dans le langage, je dirais, arabe. Même moi, quand j'étais otage, on me disait, vous êtes invité. Donc, Raleigh Meshal et Ismail Aniyed sont invités par le gouvernement du Qatar. Ils sont là. Mais vous savez, ils se déplacent beaucoup. Donc, je pense qu'Israël aura probablement la latitude si, un jour ou l'autre, ils le décident de les éliminer ailleurs. Mais ce ne sera pas au Qatar, qui, comme vous l'avez dit, et on le voit bien, a joué un rôle, aux côtés de Joe Biden, extrêmement important, apprécié par Israël, efficace. On n'est pas dans la morale, je suis d'accord avec vous, mais on est dans l'efficacité. Et il faut espérer que ce jeu qatarien continue pour, justement, arriver à d'autres libérations. Merci, en tout cas, à tous les deux d'avoir participé au grand entretien. Patrick Lugman, Georges Malbruneau, à suivre sur Inter, la revue de presse.